Un japonais à l'image Kobonoki qui peut aller chercher le 20 sur 20. Il n'y en a pas eu un seul pour l'instant, on vous l'a dit. On est quand même sur un parcours, cette piste qu'utilisent les garçons, qui est très difficile et qui fait de grosses différences au niveau des temps de ski. Donc quand même des outsiders qui iraient chercher un 19 sur 20 ou un 20 sur 20 ne peuvent pas forcément prétendre à terminer sur le podium. Et là vous allez le voir, le japonais va quand même faire la perf de sa carrière. Il va ressortir très bien placé. Pour faire la perf de sa carrière, il faut qu'il termine mieux que 28e. Il devrait peut-être faire mieux s'il ne craque pas dans le dernier tour. Magistral, les 5 cibles ont basculé pour le plus grand bonheur de Siegfried Mazet, de toute une tribune garnie par des supporters norvégiens. Avec son 19 sur 20, Bacon le revoici. Bacon, la Tzipov qui joue le podium actuellement dans le dernier tour. Bacon qui joue le 20 sur 20 et donc qui jouera le podium s'il arrive à aller le chercher. Tarier qui vient d'arriver, ça va nous permettre de reparler des temps de ski parce qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées. Belle course de Bacon, attention de faire ce quatrième tir. On va devoir patienter. Mais Simon, il va jouer quelque chose sur ce dernier tir. Pour l'instant, c'est le Dossard 26, le japonais de 29 ans à Kobonoki dont on vous parlait parce qu'il réussit ce 20 sur 20. On le disait tout à l'heure, meilleur parfum carrière, 28e. Et Quentin est toujours 3e sur la ligne d'arrivée. Les griffes devraient lui passer devant mais ça va quand même faire une course très correcte pour lui. Il va le rester pour l'instant à l'arrivée du japonais puisque Kobonoki arrive juste derrière. Quentin Fillon-Maillet en 4e position. Bravo. Bravo à Kobonoki qui va chercher une sacrée perf. Ça pourrait faire Tobias. Edouard Latipov qui a fait exactement comme Justine Brézasse-Boucher tout à l'heure. On l'attendait sur la ligne d'arrivée. Alors je vous explique au passage pourquoi il revient en arrière comme ça. Alors il faut rester bien sur le côté. Là il élargit un peu pour passer le virage mais attention de ne pas gêner les autres. Il a raison de ne pas passer par-dessus les petits cônes bleus parce que s'il ne fait pas toute la piste qu'il faut faire, il peut être disqualifié. Et là le fait de retourner en arrière comme ça, ça lui permet de faire toute la piste. C'est Fabien Claude qui a passé la ligne d'arrivée avant lui. Fabien Claude 7e et Edouard Latipov 3e sur cette ligne d'arrivée. Alors 3e avec 37 secondes. C'est bien moins une surprise Sturlalagrid qu'on sait. Exceptionnel tireur des interrogations aussi cette saison. Comment va-t-il réagir lorsqu'il y aura du public ? Eh bien il y en avait aujourd'hui, ils ont réagi à ces balles. In extremis, il est passé du bon côté Sturlalagrid pour passer cette ligne d'arrivée avec presque 1 minute d'avance sur Tariebe. Allez Simon il est en train de s'installer, on suit le dernier tir d'Antonin. Malheureusement il y aura 3 erreurs sur le dernier tir. Allez Simon c'est maintenant que ça se joue, pourquoi pas pour le podium ? 18 donc aujourd'hui 18 sur 20. Le score de Simon Détieu c'est le même que Tarier, c'est le même que Yohann Esbeu. Il va ressortir avec un peu de retard sur eux j'ai l'impression. On va attendre qu'il passe à la cellule. Donc actuellement à la sortie de ce quatrième tir, c'est Bacon qui est deuxième. Simon lui ressort quatrième à 1'29 juste devant. Il a Tariebeu 9 secondes devant lui et Bacon qui est à 1'12 donc avec 10 secondes de moins encore. Que de regrets, que de regrets aujourd'hui pour Vettel et Christian Sen. Cette dernière balle qui lui échappe à nouveau, 3 erreurs donc sur ce dernier tir, 3 minutes supplémentaires. 17 sur 20, c'est pas un très mauvais score mais quand on sait qu'il avait à sa portée le 20 sur 20, tout comme Scott Goh, le Canadien lui y parvient. Bravo Scott Goh, alors il ne pèsera pas sur la course, en tout cas pas pour la victoire. On va regarder combien il ressort, il va être juste devant Simon que je guette sur les intermédiaires. Il avait déjà fait une apparition, Zivert, Bacon en Coupe du Monde. C'était à Oberhof la saison dernière, 24ème du sprint, 33ème de la spursuit. C'est lui qui a remporté le sprint sous chaîne il y a deux semaines en course de présaison. 20 sur 20 aujourd'hui, est-ce qu'il sera devant ou derrière ? Johannes Beuh, rien du tout, Zivert, Bacon et derrière Johannes Beuh en quatrième position. Et pour l'instant ça fait 1-2-3-4 pour les Norvégiens. Leigrid, Beuh, Beuh, Bacon. Andersen qui quitte le pas de tir après ce 4ème tir en 30ème position. Simon Détieux. Allez, Simon il peut casser ce 4 à la suite des Norvégiens. Il était ressorti, 5ème après le dernier tir, Simon. Il y a Goh qui est devant lui. Goh, il est à 20 sur 20, il a l'air un peu moins rapide à ce qui... Allez Simon, ça va être vraiment intéressant là de voir à combien il passe à ces 18,8 kilomètres. Il y a moyen de jouer le podium, il y a moyen de jouer le podium. Regardez le temps de la tip-off qui s'il n'avait pas fait son erreur aurait été 3ème. Il est en 1'25, Simon il va passer devant. Il va aller, allez, il va aller le jouer ce podium jusqu'à la fin. Il est actuellement 3ème. Et il le sait, on vient de lui dire au bord de la pièce, Simon tué 3. Allez Simon pour commencer la saison comme il l'a terminé la précédente avec un podium. Et puis avec Antonin juste devant lui qui a entendu les encouragements pour Simon. C'est sûr que ça, ça va peut-être lui servir. Peut-être qu'Antonin va mettre 2-3 coups de canne de plus pour que Simon puisse profiter de l'aspiration. Non, ça a l'air dur là pour Simon de suivre Antonin qui lui est en train de tout donner. Antonin, il est actuellement à ce moment-là 29ème. Il fait aussi un top 30. Allez, ils sont ensemble les gars. Il faut y aller. Simon, ça va le faire ce podium. Allez. Et les supporters bleus avec leur déguisement au bord de la piste qu'on a pu deviner pour encourager les Français. Pour encourager Antonin Guigona avec son dossard 56. Et juste derrière Simon Détieu qui peut aller sur cette course chercher un podium déjà. C'est beau ce que fait Antonin pour son pote là. Il l'a vu qu'il était juste derrière. Face à Bacon, face à Tariebo. Allez, il est toujours 3ème. Il est 2 secondes, 3 secondes derrière Tariebo. Il pourrait potentiellement terminer 2ème Simon là s'ils arrivent à bien skier tous les deux avec Antonin. La 3ème place, ils ne font pas d'erreur. S'ils prennent bien à gauche, ça devrait le faire. Mais pourquoi pas même espérer une 2ème place. Ce serait beau de la part de Simon. Allez, on s'accroche. Il faut tenir Antonin là qui relance encore une fois. Allez les gars, jusqu'au bout. Ne pas se laisser gêner la part de Sars 69. Il nous avait prévenu Simon Détieu. Il n'était hors de question de repartir sur la même saison. La saison dernière de partir en mode diesel. Il voulait performer tout de suite. Emmené là par Antonin et Guigona qui l'a en ligne de mire. Simon Détieu pour et alors qu'il a terminé la saison dernière avec une victoire sur la Mastart ici. Antonin Guigona. Les derniers encouragements, c'est également du public français. Antonin Guigona de Simon Détieu pour aller chercher le podium. Simon Détieu pour la 3ème place. Simon Détieu est 3ème devant Yohannes Beu. Derrière Tariebo. De rien. Elle est cool. Elle est cool cette 3ème place de Simon. Bravo. Il y a une belle course pour les deux. 12e temps de ski pour Antonin, ça a skié très très fort, Simon lui a le 5e temps de ski, les français sont quand même en forme sur les temps de ski, alors on ne va pas tous les retrouver devant sur le résultat du jour, on est très content d'avoir un podium avec Simon qui vient casser en plus ce 4 Norvégiens qui étaient aux 4 premières places. De mettre en place tout au long de l'année, même lorsque ça ne marche pas et que je ne joue pas les meilleures places comme aujourd'hui, je suis très satisfait de ce que j'ai pu mettre en place sur les skis, je pense que ça fait un bon temps. Et le tricolore le mieux placé sur cette ligne d'arrivée, c'est donc Simon Détieu, 3e à un podium pour Simon, il est au micro de Tanguy et Pierre. Simon, la course est presque terminée, ça sent quand même bon le podium pour commencer la saison, presque aussi bien qu'elle s'est terminée. Oui, c'est clair, c'est clair, très content parce que, comment dire, j'avais pas mal de doutes en arrivant ici, je ne savais pas trop où je me situerais physiquement, c'est toujours des conditions un peu délicates ici avec le vent, mais on s'en est bien tiré aujourd'hui, donc voilà, content, j'ai pris la course de bout en bout, je me suis appliqué, il y a deux petites erreurs sur le tir qui peut-être qui coûtent cher forcément, mais en tout cas je suis très content d'attaquer comme ça, ça fait plaisir. C'est vrai que c'était un de vos gros objectifs de bien démarrer la saison parce que l'année dernière vous avez couru après votre forme longtemps, on voit que vous avez le meilleur temps aussi dans le dernier tour, ça veut dire qu'il y a beaucoup de voyants qui sont ouverts aujourd'hui. Oui, oui, je ne savais même pas pour le dernier tour, mais intérieurement j'ai des sensations aujourd'hui un peu spéciales, c'est vrai que c'est dur musculairement, c'est ce qu'on s'est dit avec Antonin en débriefant il y a deux minutes là, c'est une piste qui demande vachement l'effort, il y a un petit peu de glace dans les descentes, du coup musculairement c'est assez dur et puis le 20 km c'est une course qui est quand même longue et éprouvante, donc content malgré les sensations et avec un 18 sur 20 aussi d'être bien placé aujourd'hui. Dans le dernier tour, racontez-nous, vous rattrapez Antonin qui pousse un peu plus fort après peut-être sur les bâtons qu'il aurait fait s'il avait été tout seul ? Oui, oui, c'est vrai qu'il m'a bien aidé, il m'a donné la trajectoire, il m'a emmené à l'aspiration pour essayer de revenir sur les deux secondes qui me séparent de Tarierbeu, donc il a été très sympa, merci à lui, il a tout de suite compris en fait dans la dernière bosse quand Fred Jean annonce un petit peu les écarts, donc je l'ai tout de suite vu lancer vers l'avant et il se retournait savoir si j'étais là, comment j'étais placé, si je voulais passer ou pas, et au final il est resté devant tout le long, il m'a bien aidé. Merci Simon, puis il y aura des fleurs à ramener à la maison. C'est ça, merci. Mais oui, Yohannès quand même là qui n'est pas sur le podium, c'est la sensation du jour alors qu'on commence par Simon. Simon Détieu, c'est beau de le voir comme ça, c'est un nouveau Simon Détieu, transformé Anne-Sophie, première course, premier podium. Un onzième podium en carrière pour Simon Détieu, lui qui prenait aujourd'hui son 250e départ en Coupe du Monde. Acclamé par le public français. Acclamé par le public français. si ils veulent qu'ils dominent pour un autre season. Yeah, good day, as you said, for the North Americans, Mike. Nice to see Canada in the top 10 and the Americans, two of them in the top 20. Benedict Dull won't be happy, former Sprint World Champion, down in 32nd. Benny Vega, 47. Oh, incredible. And I think another real result that's notable is Strolia from Lithuania. He missed two targets and he's two minutes 56 behind. The skiing's good and the shooting just dropped away at the end. Yeah, and what about Loganov missing six? Ponsoloma missing eight. The local man should not be doing that sort of thing. If it was a very windy day, you could understand it, but it wasn't that kind of difficulty in terms of keeping the rifle steady. And Vindish, 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 Vindish how many? Yeah, six, six. And the Italians told me he was in good shape. Well, that just about wraps up the Nordic and the biathlon programmes for today. It's been a long haul. Busy day again tomorrow. And then four days off. The Track Champions League coming up next on Eurosport. I hope you can stay with us throughout that. Thanks for your company throughout the day. So this all starts at 17.30 today. The Track Champions League should be a good watch.